Bonjour, dans cette vidéo nous allons revenir sur les suites arithmétiques en déterminant une formule pour le terme général d'une suite arithmétique justement. Donc une suite arithmétique de raison R est une suite qui respecte la condition suivante. Pour passer d'un terme au suivant, on rajoute la raison. Autrement dit, la différence de deux termes consécutifs et constantes est vaut la raison. Ça, c'est la partie qui est plus utilisable, disons, pour reconnaître une suite arithmétique. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de déterminer le terme général d'une suite arithmétique de premier terme U1 et de raison R. Donc on a une suite arithmétique avec le premier terme U1 et la raison R. Alors, ce qu'on a vu, c'est que U2 est égal à U1 plus la raison. U3 est égal à U2 plus la raison, c'est-à-dire U1 plus R, c'est-à-dire U1 plus 2R. En effet, je remplace ici U2 par U1 plus R, ce que j'ai juste en-dessus ici. Je remplace U2 par U1 plus R. Donc on a U3 qui est égal à U1 plus 2 fois la raison. De même, U4, c'est U3 plus la raison. U3, on vient de le déterminer comme étant U1 plus 2 fois la raison. Donc U1 plus 2 fois la raison plus la raison et donc U1 plus 3 fois la raison. De manière générale, U1 est donc égal à U1 plus N moins 1 fois la raison. On peut aussi voir la manière suivante. On part de U1, U2, U3, U4, etc. Avec le passage de U1 à U2, donc toujours pour une suite arithmétique, on rajoute la raison plus R. De U2 à U3 plus R, donc on passe de U1 à U3 en rajoutant deux fois la raison. De U3 à U4, on fait plus R. Donc de U1 à U4, il nous faut rajouter trois fois la raison, les trois fois que l'on a ici, autrement dit. Ensuite, pour passer à U5, on va rajouter quatre fois la raison, U6, cinq fois la raison, U10, neuf fois la raison, UN est donc égal à U1 plus N moins 1 fois la raison. D'où ce théorème, UN, pour une suite arithmétique bien sûr, UN, terme général est égal au premier terme, U1 plus N moins 1 fois la raison, c'est le théorème neuf que vous avez à la page 28. Quelques exemples. Les trois premiers termes d'une suite arithmétique sont U1 égale 20, U2 est égal à 16,5, U3 égale 13. Donc il faut commencer par déterminer la raison. La raison, c'est moins 3,5 ou moins 7,5. Donc on le vérifie sur les termes suivants, moins 3,5. Donc on peut déterminer le terme général avec UN égale U1 plus N moins 1 fois la raison, c'est-à-dire U1, 20, plus N moins 1 fois la raison, moins 7,5. Alors on peut bien entendu simplifier, ce qui fait, on va tout mettre sur 2, donc 40, 40, moins 7N plus 7, et donc 47 moins 7N divisé par 2. On peut vérifier avec N égale 1, ça fait 47 moins 7, 40 divisé par 2, on obtient bien 20. Avec N égale 2, 47 moins 14, 33 demi, qui donne bien 16,5, etc. Voilà pour le terme général de cette suite. Le suivant, je suis toujours dans l'exemple 3,5 de la page 28, le 2. Sachant que le quatrième terme d'une suite arithmétique est 5, donc U4 égale 5, et que le neuvième terme est 20, U9 est égal à 20, calculez le sixième terme. Alors ce qu'on peut faire, c'est soit passer par U1, soit ici se dire, entre U4 et U9, j'ai 5 fois la raison. Donc 5 fois la raison, puisque j'ai 5 intervalles entre U4 et U9, je rajoute une fois pour trouver U5, une deuxième fois pour trouver U6, une troisième fois pour trouver U7, une quatrième fois pour trouver U8, et je rajoute une cinquième fois la raison pour trouver U9. Donc 5 fois la raison est égale à U9 moins U4 est égale à 20 moins 5, et donc on trouve 15, ce qui nous donne la raison R qui est égale à 3. Alors pour déterminer U6, je suis obligé de retourner sur U1, et sur UN, je peux prendre U6, est égale à U4 plus 2 fois la raison, donc 5 plus 2 fois 3, et j'ai donc 11 comme terme U6. Et le troisième exemple, un charpentier désire construire une échelle avec 9 échelons, dont la longueur décroît uniformément de 48 cm à la base, donc U1 est égale à 48, premier échelon, on a une échelle comme ceci, avec la longueur des échelons qui décroît, et puis U9, le neuvième échelon, qui est égale à 36. Donc on peut calculer la raison, puisqu'on a une décroissance qui est uniforme, c'est-à-dire une suite arithmétique avec une raison R qui sera négative, donc U9 moins U1 est égale à 8 fois la raison, puisque U9 est égale à U1 plus 8 fois la raison, ce qui nous donne cette équation-ci, nous donne 36 moins 48 est égale à 8 fois la raison, donc moins 12 est égale à 8 fois la raison, ce qui nous donne la raison qui est égale à moins 12 huitièmes, en divisant par 4 on a moins 3 demi ou moins 1,5. Donc on a bien une raison négative pour que les échelons soient décroissants, donc on a un premier échelon qui vaut 48, le deuxième qui vaut 46,5, le troisième qui vaut 45, puis 43,5 et 42, puis 40,5 et 39, enfin 37,5 et 36 pour le neuvième échelon. Voilà pour le terme général d'une suite arithmétique. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Merci pour votre attention, à bientôt.